Oui, alors intéressant de compléter un petit peu les propos d'Alberto Contador parce qu'on l'a vu sur ces images, mais vous savez, tous les coureurs dans les bus ont quasiment le même outil que nous. Alors, Jacquie l'a dit, c'est 139 km aujourd'hui, c'est assez court et on va nous essayer vraiment de regarder le final à partir du kilomètre 90 jusqu'au kilomètre 140 avec donc la longue montée du Lotaret et ensuite la bifurcation en direction du col du Galibier. Ok, le Lotaret, Jacquie l'a déjà monté à plusieurs reprises, on va aller dessus, c'est un très très long faux plat, c'est pas très dur et on va le voir, regardez, sur ces images, c'est très très large. La route est large et surtout hyper intéressant, c'est à découvert. On n'a pas de grande montagne, on n'est pas à l'abri et donc la donnée la plus importante dans ce genre de situation, c'est évidemment le vent. Et aujourd'hui, le vent, comment il est ? C'est très simple, il est de face. On a un vent de face à 10 km heure, alors automatiquement, ça va calmer les ardeurs. On se posait la question avec Guillaume, avec Jacquie, est-ce qu'on va avoir des attaques de grande envergure ? Déjà, beaucoup vont être calmés à cause de cette donnée, le vent aux alentours des 10 km heure. Une fois qu'on sera au sommet du Lotare, enfin au sommet dans la montée du Galibier, on sera exactement ici, Alberto Contador l'a montré à l'image. On arrivera de la droite, exactement, hop, c'est marqué ici, de Briançon. On tourne à droite et regardez, on le voit, il reste exactement 8 km pour aller au sommet du Galibier. Et quand on regarde d'ailleurs l'image, hop, on va reculer un tout petit peu. Les coureurs sont ici, on le voit, on monte ici, tac, tac, pour aller basculer seulement ici au sommet du col du Galibier. Une fois qu'on est en haut, c'est pas l'arrivée. Évidemment, il y a cette descente très importante. Et cette descente, on le voit, bah regardez, je me suis fait un petit plaisir, un petit kiff avec Jackie, de trouver l'image qui correspond certainement à la descente du Galibier. Déjà, l'humidité. Il y a des murs de neige, il va quand même faire un petit peu, il va faire plus de 0 degré, donc ça va fondre. Donc la route risque d'être humide et regardez, c'est très très sinué. Sur la première partie, ici, on le voit, pas mal de virages avant d'avoir seulement les 5 derniers kilomètres lorsqu'on sera ici avant Valoir. Hop, on va essayer de zoomer correctement ici. Voilà. Et on enlève ça. Il y a seulement ici, voilà, les 5 derniers kilomètres en direction de Valoir qui ne seront pas techniques. Donc Romain Bardet, évidemment, devra avoir la canne pour basculer. Il y a cette première partie de la descente qui est technique. Et ensuite, direction Valoir pour aller chercher la première victoire d'étape de montagne. On est enfin en montagne. Attention, on l'a vu, il y a un point bonus également au sommet du Galibier. Exactement. Le classement général est très très serré. Si Romain Bardet passait en tête au sommet du Galibier, il pourrait prendre le maillot jaune sans remporter l'étape. Qu'est-ce qu'il raconte, Danou ? Elle a parfaitement fonctionné, votre palette. Elle était parfaite. Si Danou, il est un petit peu jaloux qu'il dit des...